« In the end », voilà le titre du prochain album des Cranberries prévu pour avril. Le groupe irlandais souhaite rendre hommage à Dolores Sourirdan, sa chanteuse, décédée il y a un an. Le groupe de rock irlandais Cranberries a sorti mardi une chanson, qui sera suivie d'un album, pour rendre hommage à sa chanteuse Dolores Sourirdan. Celle-ci est décédée accidentellement il y a un an jour pour jour alors qu'elle travaillait sur ce dernier opus. Le titre « All over now » a été enregistré en s'appuyant sur les démos vocales de la chanteuse. Baptisé « In the end ». L'album, attendu en avril, comportera dix autres titres élaborés par les trois membres survivants du groupe, Noël Hogan, Mike Hogan et Fergal Lavlee. Nous nous sommes souvenus de la manière dont Dolores avait été motivé par la perspective de travailler à cet album et de reprendre la route pour interpréter ses chansons en tournée. Ont expliqué les membres du groupe sur le réseau social Instagram. La meilleure chose à faire était de finir cet album que nous avions commencé avec elle. Le groupe avait eu l'idée de travailler à un nouvel album début 2017, lors de répétitions pour leur tournée Sam Seals quelque chose d'autre, note de la rédaction. Et la chanteuse avait fini la voix des démos en décembre. Un mois plus tard, elle se noyait à 46 ans dans une chambre d'un hôtel londonien après une consommation excessive d'alcool. Célébrer sa vie C'est à partir des démos de la chanteuse que ses anciens partenaires de tournée ont élaboré le nouvel album, avec l'accord de la famille O'Riordan. Dans un communiqué, la mère de Dolores O'Riordan. Aileen O'Riordan, a réagi à l'annonce, « Je ne vois pas de meilleur moyen de commémorer l'anniversaire du décès de Dolores et de célébrer sa vie, que d'annoncer au monde la sortie de son dernier album avec le groupe. » Dolores O'Riordan avait rejoint les Cranberries en 1990, un an après la formation du groupe. Ils avaient connu leur plus grande popularité dans les années 1990, avec des titres comme « Leur tube zombie sur le conflit nord-irlandais », sorti en 1994. Sous-titrage Société Radio-Canada